Alors que l'iPhone 14 célèbre à peine ses 8 mois d'existence, son successeur est déjà dans les starting blocks. L'iPhone 15 devrait proposer des avancées plus significatives, à commencer par un tout nouveau design. Quelle nouvelle matière et couleur l'année prochaine ? Quid des nouveaux boutons et de l'écran ? Est-ce la mort annoncée de la prise Lightning au profit de l'USB-C ? Comment va s'opérer la transition de la Apple ? Peut-elle encore créer la surprise ? Débat ! Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. et à liker, liker, liker l'émission. C'est très important qu'on reçoive plus de likes pour que les émissions soient partagées, la visibilité de l'émission soit maximale. On est très fort sur podcast, on veut augmenter notre affluence sur YouTube. Un salut particulier, comme chaque semaine, aux membres du club ORLM. C'est la version payante et premium de notre chaîne YouTube. C'est un abonnement qui vous permet de soutenir ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, vous avez l'émission accessible rien que pour vous en direct, 24 heures en avance. Vous pouvez poser des questions et échanger avec l'équipe au quotidien via un chatroom sur Discord et venir ici au Village Bastia. Please, venez, on se sent seul, venez nous voir au Village et visiter nos beaux studios, rencontrer nos chroniqueurs, discuter avec eux. Toutes les infos dans la description de cette vidéo ou en scannant le QR code qui est passé à l'écran après ce long tunnel à mes côtés en plateau pour nous dévoiler tout doucement et feuillet ce qui sera le futur iPhone 15. Stéphane Zibi de Yoni6, bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tu as bien révisé, énormément de rumeurs. J'ai énormément révisé. Énormément de rumeurs autour de l'iPhone 15. Sur la Samsung ? Non, iPhone 15. Je vais revenir du bon côté de la force. Toujours, il est en duplex du côté de sa Corse natale, l'éblouissant Laurent Pontanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Le ciel est avec nous. Et la force aussi, parce qu'on enregistre le 4 mai, donc la force est aussi avec nous. On enregistre avec une semaine d'avance. Les abonnés du Club ERLM auront l'émission avec une semaine d'avance, ils n'ont pas une journée. Ils n'ont pas la semaine prochaine car on va prendre quelques jours de vacances bien méritées. Toujours en duplex, passionné, inconditionnel et considéré par beaucoup comme l'atout fraîcheur. De l'émission, mais qui modifie mon script chaque semaine ? Christophe Degrave d'Anderside. Bonjour Christophe. Si tu prends une vidéo d'or, c'est ça ? C'est toi l'atout fraîcheur ? Il paraît que je suis l'atout fraîcheur, c'est ce qu'on a lu dans les commentaires. Donc moi je ne veux pas contrarier notre public. Tu aimes ton public. Et puis l'atout fraîcheur, je ne sais pas, mais de retour après quelques mois d'études intenses, il est redevenu un petit étude durant bien sage. Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance le visage masqué. Ça fait plaisir, monsieur X. Oui, en tous les cas, semi-masqué. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Moi je suis plutôt l'atout archive, on refait le Mac. Oui, mais ça me va bien et c'est pour ça que je me suis mis en mode original, comme disent les jeunes, c'est-à-dire avec un micro, même pas sur mes oreilles, une écharpe pour me... Tu as tout oublié du principe d'on refait le Mac et comment on a enregistré une émission actionnelle, mais il faut comprendre l'émission à l'habitude. Parfait. Allez, pour pouvoir se projeter dans le futur, il faut aussi se référer au passé, mais justement, on va se projeter sur le futur, c'était le sondage de la semaine. Que souhaitez-vous qu'Apple améliore sur le prochain iPhone 15 ? C'était donc le sondage de la semaine et vous étiez une large majorité à répondre à un nouveau design et une prise USB-C. La prise USB-C en tête suivie d'un nouveau design. Et ensuite, seulement troisième surprise, un téléobjectif périscopique. Moi, c'est ce que j'attends le plus, on va en parler longuement ce soir. Et enfin, ce qui constitue le feuilleton depuis le début de l'hiver autour de l'iPhone 15, c'est l'abandon éventuel des boutons. C'est important de perdre ces boutons, il n'est jamais trop tard. Mais là, c'est la déactualité pour l'iPhone. Une question de Twitter, voilà, compliquée à traduire celui-là. Le vibro, le vibro, le quoi ? Le vibro, people in the shoe. Vouloir ou pas l'USBC, ça peut être un choix puisque c'est une volonté politicienne imposée par l'Europe. Je vous propose qu'on en débatte dans ce premier chapitre. Alors, mon cher Stéphane, enfin l'USBC, c'est en effet une contrainte légale. Notre tweetos a raison. La Commission européenne impose l'utilisation du power USB-C sur tous les smartphones, mais à partir seulement du 28 décembre 2024. Alors, l'iPhone va sortir en septembre. Est-ce qu'Apple aurait donc pu jouer la montre s'il avait voulu ? Je pense que ça aurait, politiquement, écologiquement... Assez incorrect. Assez incorrect, comme un énième pied de nez à la loi. Et je pense que, comme nos téléphones sont censés durer plusieurs années maintenant, je pense quand même que l'iPhone 15, les gens vont le garder un petit peu, etc. Les câbles vont se raréfier, ou en tout cas... Et je sais qu'Apple fera de très beaux périphériques, de très beaux câbles, un prix énorme. Mais donc, c'est vrai que là, on est quand même sur l'exit du port Lightning. Et de toute façon, c'est une certaine logique. L'USB-C était sur les ordinateurs, sur les iPads. C'est normal qu'il aille sur les iPhones. Nos amis chroniqueurs sur Teams excitent donc le port Lightning. On sait qu'Apple n'était pas vraiment très très chaud de cette perspective à adopter l'USB-C. On se souvient des déclarations de Craig Josviak, l'un des vice-présidents d'Apple, qui étaient très critiques envers cette réglementation européenne. Et on voit cette matérialisation en 3D du futur iPhone 15 de nos amis de 9to5Mac. Qui veut prendre la main ? Allez ! Oui, très rapidement, parce que je vois que je suis dans la vignette. On en a parlé. Dans le busomètre, c'est toutes les semaines, le sujet est revenu. Est-ce que ça sera cette année, pas cette année ? Puis après, on a eu la confirmation, comme l'a dit Stéphane, que ça serait cette année. Ensuite, on s'est posé la question de... Est-ce qu'on a même eu des rumeurs qui disaient qu'ils étaient prêts à supprimer intégralement le port USB-C ? Il y a plein de contraintes techniques qui l'empêcheraient, mais on pourrait aller très très loin. Apple considérait, rappelez-vous, les déclarations de Grassovia, que c'était un frein à l'innovation, M. X ? On sait surtout que c'est un frein à des profits faciles avec la licence du Lightning et le Mate for iPhone. Écoute, c'est un peu des deux. C'est un peu des freins à l'innovation, parce que dans le connecteur Lightning, Apple en profitait pour implémenter des fonctions, mais des fonctions qui étaient des fonctions que pour elle, que pour son écosystème. Donc, c'était de l'innovation, on va dire, fermée à son écosystème. Mais c'était quand même une manière d'implémenter des fonctions de détection, de protection. Bon, maintenant, c'est rien, à mon avis, par rapport aux bénéfices, que tous les utilisateurs d'iPhone, de Mac et d'iPad, comme l'a dit Stéphane, et puis d'autres marques, vont avoir à éliminer des câbles, éliminer des chargeurs, en ayant une connectique standard. Et puis, quelque part, moi, je trouve que c'est toujours plaisant de voir de temps en temps la Commission européenne réguler, au bon sens du terme, la technologie et imposer ça à Apple, comme, par exemple, la Commission européenne a pu imposer le roaming gratuit en Europe aux opérateurs téléphoniques. Voilà, c'est pour le bien du consommateur. Donc, je pense que Greg Josviak essaye de gagner une bataille perdue. C'est plutôt une bonne nouvelle. Christophe, ta réaction, quand Josviak parle de frein à l'innovation, quand on veut transférer aujourd'hui, avec un port Lightning USB, d'un côté, des photos en RAW, et que ça sature à la vitesse de l'USB 2, donc c'est très, très vieux, 480 Mbps. Oui. C'est assez gonflé de sa part, quand même. Effectivement, le truc, c'est qu'avec l'USB-C, après, il faudra voir de quelle manière Apple va implémenter l'USB-C, parce qu'ils peuvent utiliser en fait un tas de versions différentes d'USB, dans le sens où ils peuvent limiter en fait la bande passante, par exemple, ou même la partie charge s'ils le désirent, donc peu importe comment ils le font. Mais par contre, s'ils en tirent profit, ils peuvent monter jusqu'à une norme qui s'appelle l'USB 4, et qui permet même d'aller jusqu'à 120 gigabits par seconde, et donc là, on fait du x250, en fait, par rapport à l'USB 2. Donc, en termes de bande passante, au niveau de la donnée, ça peut vraiment être très, très sympa. Par contre, c'est vrai que, comme évoqué par Laurent, il pourrait y avoir la possibilité, en fait, de retirer cette USB-C. Moi, j'y crois moyennement, parce que, ne fût-ce que pour CarPlay, en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de CarPlay en voiture qui fonctionnent encore avec du filaire, en plus du fait que certains soient non-filaires, mais tout le monde n'est pas au non-filaire, et donc, je ne pense pas qu'ils feraient une croix, en fait, là, maintenant, sur le filaire. On va en parler en fin d'émission, comme je l'ai écrit en gros, en gras et surligné en jaune, qu'on en parlerait en fin d'émission, les amis. L'adaptation de l'USB-C, Stéphane, en revanche, ne devrait pas se traduire par un gain de débit automatique. On parlait de... Tu as dit combien, tout à l'heure, Christophe, toi ? Tu as annoncé combien ? Jusqu'à 120 fois ? Donc, ça peut aller jusqu'à 120 gigabits par seconde. Si on est par 10, c'est bien. C'est ce qui est prévu, donc ça permet de multiplier par 10 les débits de l'USB 2, mais bon, selon Minchinko, donc, le port USB-C des iPhone 15 et des iPhone 15+, se limitera à la vitesse du Lightning USB 2. Donc, il n'y aurait pas de gain de vitesse sur l'iPhone 15, pas la 15. Il n'y aurait pas de gain de vitesse. Bon, en gros, ce n'est pas sur ça que nous allons... Donc, c'est peut-être aussi, je ne sais pas, mais de toute façon, on n'est pas... Il réserverait le gain de vitesse plutôt aux versions pro. Pro, voilà, c'est plutôt, et pour montrer qu'il y a une différence entre les deux gammes. Je prenais juste profiter, en plus, comme on parle de ce sujet-là, et donc de l'auditeur qui s'appelait Slint83. En direct sur YouTube. En direct sur YouTube, voilà. En bonnez-vous. Je profite de ça pour dire... Il dit, USB-C, j'en veux pas, j'ai tout en Lightning à la maison. Apple a supprimé le floppy disk, le lecteur l'a prise Jack, etc. Et donc, aujourd'hui, ils se sont partis du principe qu'ils supprimaient tout, et tout le monde suivait, et finalement, ils vont peut-être faire la même chose un jour, mais... Supprimer les ports. Ah ouais. Encore une fois, c'est une pièce qu'on va développer en fin d'émission, dans le One Morphing, vous verrez. Quid, cette fois du Turnable 3, on sait que le Turnable 3 adopte le même port physique, que l'USB-C. C'est pas pareil. Il est disponible sur le Mac, il est disponible sur l'iPad Pro, pourquoi pas ? Peut-être pas sur l'iPhone 15, mais peut-être sur le 15 Pro, votre sentiment par rapport à ça ? Il y a eu quelques rumeurs, je crois, les amis, peut-être Laurent ? Non, l'intérêt, quand même, l'intérêt serait exclusivement pour les gens qui se servent de leur téléphone comme une source de caméra. Ouais, bah oui. Et là, il y aurait un véritable intérêt, parce que tu pourrais avoir même un disque dur externe, entre guillemets, utilisé en quasi temps réel, quoi. Ce serait le seul vrai intérêt. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, tiens, ceux qui utilisent le téléphone dans un mode professionnel, sur l'iPhone Pro, on maintient l'USB-C, voire Thunderbolt, et sur les autres, on considère qu'on n'a pas besoin de port, et ça serait un gain énorme pour Apple, parce qu'il faut se rappeler d'un point, c'est qu'ils ont supprimé la SIM aux US, donc ce sont déjà des téléphones qui sont en e-SIM sur le marché américain, et donc ils auraient des téléphones qui seraient totalement étanches. Il n'y aurait plus de contacteurs. Les deux seuls orifices qui seraient utilisés seraient le haut-parleur et le micro. Donc ils auraient des téléphones complètement scellés, ce qui est un énorme gain pour la qualité des téléphones. Tu veux enchaîner sur les coups de cœur, Laurent, ou pas ? Non, je rigole. Je rigole. Je pense que c'est le temps de se dire au revoir. Non, je ne sais pas. Mais bref. Regarde cette réaction de Mano concernant l'USB-C. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apple ne compte pas s'asseoir sur sa DIM. Il aurait mis au point une norme MFI pour l'USB-C. Monsieur X, tu crois à ce... C'est-à-dire qu'ils pourraient... Ils pourraient propriétariser l'USB-C ? C'est au niveau logiciel, pas au niveau matériel, bien sûr. Oui, moi, je les en crois parfaitement capables. pour des bonnes et des mauvaises raisons. Voilà, je fais un peu des réponses balancées ce soir. Les mauvaises raisons, entre guillemets, c'est effectivement pour faire payer une guelte, un droit de péage sur les accessoires qui seraient certifiés par Apple. Ça peut être une mauvaise raison parce que ça augmente le prix des accessoires, mais d'un autre côté, ça peut être une bonne raison. Une raison pour laquelle... Moi, j'aime Apple et son écosystème fondamentalement, fondamentalement, c'est que quand tu certifies les accessoires et que tu contrôles ton écosystème, tu donnes de la qualité à tes clients, pour autant qu'ils soient d'accord pour payer plus cher. Mais moi, je suis prêt à payer un peu plus cher pour avoir des accessoires certifiés et de bonne qualité. Et puis, il y a des accessoires pour lesquels avoir un USB-C propriétarisé, comme tu dis, serait un vrai plus. Et je pense particulièrement aux clés de crypto. Alors, ce n'est peut-être pas un sujet qui vous passionne et que vous n'avez pas beaucoup suivi, mais vous pouvez acheter aujourd'hui sur beaucoup de sites. Et ça va dans le port Lightning, ça arrivera sur le port USB-C pour l'iPhone 15, à n'en pas douter. Ce qu'on appelle des clés de crypto qui vous permettent d'encrypter vraiment totalement et d'une manière extrêmement sérieuse tous les échanges de données qui partent de l'iPhone. Donc, vous mettez ça, ça ressemble à une petite clé USB, vous la mettez dans le port Lightning aujourd'hui, USB-C à venir, et personne ne peut, autre que vous, ouvrir votre iPhone, même par une tentative de hacking externe, s'il n'y a pas cette clé. Une clé physique, au clair. Et c'est l'un des meilleurs en part aujourd'hui. Voilà. Et ça, quant à ça, avoir un USB-C ou Apple, au bon sens du terme, met son nez d'un point de vue spécification pour vérifier la compatibilité avec ces clés d'encryption pour protéger l'accès, me semble nécessaire en tous les cas un vrai plus. Et la sécurité, c'est quand même un enjeu, même pour des gens qui ont un boulot, ils manipulent des datas sensibles comme nous, c'est un enjeu de plus en plus fort. Voilà. Donc ça, ça peut aider pour certains accessoires. Oui, oui, moi je suis d'accord pour un USB qui respecte ce qu'a édicté l'Europe, mais autour duquel Apple puisse reconstruire son écosystème. Ça va juste leur coûter de l'argent à reconstruire l'écosystème. Ils en ont plein des sous. Voilà, donc ils peuvent le faire. Et ça tombe bien, Habit Transition, car si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, on a une mission dédiée à la sécurité, monsieur X. On en parlera donc la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine qu'on la fait. Deux semaines. Dans deux semaines, mais en fait, au moment où on enregistre, mais la semaine prochaine pour ceux qui la regardent. Et puis, in fine, quand on parle de propriétarisation, c'est dur à dire. Chez Apple, il y a déjà un standard qui est propriétaire, c'est le Max-F, qui pourrait devenir la nouvelle norme qu'Apple moyenneraient à l'avenir. Mais je propose qu'on parle de la disparition des ports en fin d'émission, tout à l'heure, lors de la dernière partie. Mais je suis sûr que ça... Voilà, les choses vont arriver, vont éclore tout doucement. Une chose est sûre, l'adoption de l'USB-C sur l'iPhone 15 va obliger Apple à modifier, Stéphane, pas mal de ses accessoires. Ça semble évident. Ça va être une vraie... Non, en fait, le premier parmi les accessoires, c'est les oreillettes filières, les EarPods, qui vont passer en USB-C. Depuis des années, on les a conservés, on les a laissés sous plastique parce qu'ils étaient en Lightning. Là, on va tous les changer. Il y aura aussi l'avantage de les mettre potentiellement sur nos Mac, ce qui sera bien une bonne... Oui, grâce à l'USB-C, on pourra enfin bénéficier du micro des EarPods. Ce sera une bonne chose. Et donc, selon Marc Gurman, il y aura aussi les AirPods, les AirPods Pro, les AirPods Max qui passeront ensuite aussi à l'USB-C. Donc, j'ai une transition qui ira jusqu'en 2024 quand la loi va les contraindre à cela. Mais en tout cas, voilà, tous les accessoires qui étaient encore en Lightning, que ce soit la Magic Mouse, peut-être qu'ils vont trouver un autre emplacement. Oui, il n'y a pas mal d'accessoires du Mac qui sont en Lightning. Ah oui, voilà, la Magic Mouse qui va peut-être avoir un autre emplacement. Peut-être qu'ils vont mettre l'emplacement sur la tranche et non plus en dessous pour la renverser telle ligne portuée inversée. Le Magic Trackpad ou le Magic Keyboard. Donc, on devrait avoir également des... Ça sera un impact sur le Mac. convaincu, quoi. Alors, le port SBC, une chose est sûre, ne sera pas la seule disparition. On parle également du retrait des boutons de l'iPhone. C'était le feuilleton de cet hiver. Et au-delà une évolution du design, on en parle après le busomètre. Monsieur Pantanach, c'est vous qui vous chargez du busomètre comme chaque semaine. Les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. En l'absence de Didier Pantanach, de Didier Polycani, qui nous testent de belles voitures encore sur le site cette semaine. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, écoute, c'est un... Tu vas voir, c'est un busomètre symétrique et vous allez comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, Apple fait un bon geste. Ils annoncent augmenter les prix de reprise de leurs iPhones. Donc, dans le programme d'échange qu'ils ont en place, ils proposent de reprendre les anciens iPhones beaucoup plus chers. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est que vous avez un meilleur... à une meilleure reprise et donc vous achetez un nouveau téléphone pour moins cher. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, ça veut dire aussi que certainement, les iPhones ne se vendent pas bien. Les résultats qui vont être annoncés ce soir ou demain, on va certainement se rendre compte que les résultats sont un peu moins bons. Donc ça, c'est certainement une raison. La deuxième information, c'est qu'on sait qu'Apple, depuis le début, c'est sur l'AirTag, Apple depuis le début a un souci avec l'AirTag, ils ne veulent pas que ce soit utilisé pour traquer les gens. Et donc, ils ont dit il faut bien se comporter, il faut faire attention, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire. Et là, ils sont arrivés au stade où ils sont carrément en train de dealer avec Google pour créer une norme. Pour l'instant, on parle de bon comportement, mais ça ira certainement vers quelque chose de beaucoup plus technique derrière. Vous avez dit que c'était pyramidal, enfin que c'était symétrique, donc là, on arrive en haut de la pyramide. Donc c'est la troisième info. Troisième info, je précise pour la régie. Troisième info de ce busomètre. On sait qu'aux Etats-Unis, il y a eu une création de ce qu'ils ont appelé une union. Donc c'est un syndicat, c'est la première fois que ça arrivait chez Apple et les négoces sont en cours et les négoces sont particulièrement violentes. Et surtout, dans une boîte où il n'y a pas du tout la culture de ce genre de négo, bon, je résume, ce que demandent les syndicats, c'est augmentation générale des salaires et versement de pourboires de tips, mais c'est très très tendu. Apple qui est plutôt habitué d'habitude. C'est pour les Apple Store ou pour Apple ? Apple Store. D'accord, donc c'est un syndicat pour les magasins, d'où ce qui explique les tips. Ok, je comprends bien. Tout à fait. Je peux rajouter un petit truc, Olivier ? Bien sûr. Alors, les tips, si tout le monde n'est pas familier avec ça dans la culture anglo-saxonne, c'est cette possibilité qu'un client, quand il est super content au restaurant, de rajouter, alors aux Etats-Unis, en général, c'est 10% si on est content, jusqu'à 20, 25, 30%. ça fait partie intégrante de leur salaire, c'est très important le tips. Ça serait une révolution pour les Apple Store et sur le concept initial auquel Steve Jobs lui-même avait participé, nous on en a parlé beaucoup quand j'étais chez Apple, le principe d'un Apple Store, c'est que vous rentrez et Steve Jobs, qui n'aimait pas la mentalité commerciale pour le moins, faisait en sorte qu'il n'y avait pas de rémunération individuelle, de prime individuelle sur ce que vous vendiez pour que la qualité de service, quelle que soit l'équipier Apple auquel vous vous adressez, soit toujours la même. Donc, il y a toujours un vrai travail de motivation, d'accueil des clients collectifs dans un Apple Store. Si là, Apple accepte qu'individuellement tous les vendeurs dans les magasins et les tips, s'ils ont bien servi un client, ça pourrait faire un service différencié, ça ferait un service différencié, comme dans un restaurant, et ça casserait cette culture de l'expérience client totalement homogène, quel que soit l'employé d'Apple auquel vous vous adressez, et du collectif. Ça serait une petite révolution, bien au-delà des 10% d'augmentation que demandent les salariés de cet Apple Store. C'est vraiment un truc à suivre, parce que ça serait plus qu'un coup de griffe, ça serait un vrai coup de canif dans la culture commerciale Apple, en tous les cas dans les Apple retail stores. Merci, M. X. Laurent. Écoutez, je vous avais dit que c'était un busomètre symétrique, vous allez comprendre pourquoi. La quatrième info, c'est que le prix moyen des iPhones est en hausse. Donc en fait, c'est un organisme, c'est l'équivalent de l'UFC que choisir, mais version américaine, qui a étudié le prix moyen des iPhones dans le temps. Donc tout modèle confondu. Et ils sont arrivés aujourd'hui à un prix moyen à 700, entre 700 et 800 dollars. Donc ça s'explique avec les différents prix, mais dans le temps, cette courbe a toujours été en croissance. Et donc en fait, ça a fait un parallèle avec l'annonce numéro 1 qui était qu'Apple augmente le prix de reprise des iPhones. C'est assez intéressant. Et la cinquième info qui elle-même est à parallèle et je trouve ce bisoumette assez cocasse parce que c'est que la police new-yorkaise, donc la fameuse NYPD, c'est le département de la police new-yorkaise, le nombre de vols de véhicules a recommencé à augmenter à New York de façon drastique. Et en fait, ils ont recommandé aux propriétaires de voitures d'installer des AirTags dans leur voiture. Et c'est hyper intéressant parce que la philosophie d'Apple au départ, c'était vous mettez des AirTags sur les objets qui vous sont chers mais que vous portez avec, que vous avez l'habitude d'avoir avec vous, c'est-à-dire entre guillemets votre valise, votre porte-clés, éventuellement votre sac, mais pas votre voiture parce que potentiellement votre voiture, vous pouvez la passer à quelqu'un et donc de suivre ou à la personne. Pas votre, tu vois, pas des personnes non plus, pas vos enfants, pas votre femme pour la traquer. Et là, c'est carrément la police de New York qui dit mais mettez des AirTags dans votre voiture. Donc pourquoi ça fait un parallèle ? Parce que c'est un parallèle avec l'info un peu plus haut qui disait qu'Apple essaye de créer une norme avec Google sur les AirTags et ça va, alors d'un côté c'est une énorme publicité pour Apple, donc ça devient les meilleurs vendeurs, les meilleurs commerciaux pour Apple mais d'un autre côté ça va à l'encontre de la philosophie Apple sur les AirTags. Je trouve ça assez intéressant. C'est sûr qu'à Paris on n'a pas ce genre de problème avec l'automobile, c'est moins qu'on puisse dire, de vol de véhicule. Encore faut-il pouvoir aller avec son véhicule dans Paris. Bref, tu sais quel est le meilleur antivol de voiture aux Etats-Unis ? Non, une Peugeot, pardon, une Peugeot ? La boîte manuelle. Oui, oui, exactement, bien sûr, tu as raison Laurent. Et puis, je ne sais pas si tu as vu cette sommeil, il y a deux choses qui m'étonnent, c'est, il semble se confirmer que le MacBook Air 15 pouces, on en parlait déjà la semaine dernière, semble être dévoilé à la future WDC, donc ça promet une WDC très riche en plus du casque de réalité mixte, enfin lunette de réalité mixte. Et puis, j'ai trouvé une, allez voir, il y a une interview, vous la trouvez sur Mac Forever, de Steve Wozniak, pas piqué des verres, qui réagit autour de l'intelligence artificielle, je trouve ça, qui est plutôt, qui voudrait qu'on encadre justement le développement de l'intelligence artificielle, c'est intéressant. Et puis, il envoie quelques scuds à notre ami Elon Musk, pas piqué des verres, vous verrez, allez voir cette interview, j'ai trouvé ça succulent. Regardez cette question, merci Laurent, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain busomètre. Autre question, Twitter de M, alors je ne sais jamais le traduire ça, help, monsieur S1N3D, comment vous traduisez ça ? Mister Sinède. Mister Sinède. Il faut être développeur. Un iPhone qui ne soit pas un simple copier-coller, c'est son souhait de l'iPhone précédent déjà, une baisse de prix ensuite, mais on peut rêver. Ah ça c'est sûr. On va parler, on va aborder de ces sujets-là, d'importance. Alors Stéphane, que disent les leakers sur le registre du design, il y aurait de vraies avancées en matière de matière, on l'a dit, en préambule de cette émission. Alors déjà, on aura un nouveau form factor parce que c'est attendu, de toute façon, qu'on ait un nouveau form factor. Pour les 3-4 ans. Pour les 3-4 ans, voilà, on a ça. Il ne sera pas la révolution comme on aurait pu avoir ces derniers temps. Du moins, si on croit les images de nos amis 9to5. Néanmoins, on aura un cadre en titane qui sera réservé, bien sûr, aux iPhones Pro parce qu'il faut justifier la différence de prix. Je crains d'ailleurs ces différences de prix mais on en parlera. Mais avec un nouveau boîtier en titane, avec un design plus arrondi, donc on n'aura pas cette... On aura plus cette tranche un peu coupante, parfois inconfortable, qu'on a sur... D'accord. Et je pense que là, on s'installerait quand même une forme de durabilité du design parce que je pense que là, tout le monde l'aime bien, etc. Une évolution quand même dans la continuité. Voilà, c'est du changement, c'est comme on prend la Porsche, elle ne se révolutionne pas tous les 3 ans, elle évolue et donc là, je pense qu'on aurait... Voilà. Donc là, après on va parler des nouvelles couleurs. Alors il y a des nouvelles couleurs, donc on s'est souvent planté. Donc là, on parle d'un rouge foncé pour l'iPhone Bordeaux. Voilà. On voit l'image de 925. Voilà, donc on verra bien. On verra bien, moi je ne m'avance plus parce que c'est vrai qu'on avait été très déçus du bleu il y a 2 ans et on trouvait ça moche. Mais voilà. Il serait d'ailleurs de retour, ce bleu sien mélangé à une nuance de vert. C'est la nouveauté de l'iPhone 15, plutôt du dépoli au dos, c'est ça ? Qui était réservé aux pros. Ouais, voilà. Donc on va voir ce que ça pourrait donner. Mais franchement, je pense qu'au niveau des couleurs, on n'est pas très aligné avec Apple de ces derniers temps. On a eu un iPhone jaune hier. Voilà, jaune qui est magnifique. Qui est très jaune. Mais il faut aimer. Au-delà, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour relancer les ventes. Mais on aura ce soir, on enregistre les résultats financiers d'Apple, on en parlera ensemble dans une quinzaine de jours. Une question Twitter d'Alexandre 72. Plus de boutons du tout. Tout au tactile, comme pour le future MyBook, écran tactile et spolié friguera. Mais non, ça, ça n'arrivera pas. On vous le disait, le feuilleton du Roger du Zène qui a rythmé cet hiver et la disparition des boutons et volumes et du bouton silencieux. Qui veut rappeler l'effet pour faire tourner un petit peu la parole ? Christophe, Laurent ou M. X ? Non, c'est juste qu'en fait, il proposait de supprimer le côté mécanique du bouton pour le remplacer par un bouton qui serait potentiellement à retour haptique, même si on a eu des infos contradictoires. C'est Michiko qui avait lancé ça en janvier dernier. Tout à fait. Mais il s'était contredit et puis après, il était revenu. Et ça veut dire qu'il y aurait quand même le bouton physiquement, on le sentirait. Mais quand on presserait dessus, en fait, il n'y aurait pas d'effet derrière mécanique. Ce qui va encore dans ce dont on n'a pas le droit de parler, c'est-à-dire la fin de l'émission, à savoir la suppression. C'est bon, là. Il a compris. Il a compris. Mais il faudra qu'il en parle quand même. Non, ce n'est pas qu'il n'a pas le droit. C'est qu'il y a l'émission qui a été créée. Donc, on suit une logique. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libres. Monsieur X et Christophe, ça va dans le sens de l'histoire. On a vu sur le Mac, le trackpad que j'ai devant moi, ce n'est plus un bouton physique. Non, c'est ça. Effectivement, terminer le bouton physique et puis, ça va très bien avec cette news d'avoir un cadre en titane parce que le titane, il faut le rappeler, est moins facilement corrodé aussi. Et donc, on se dit que, mine de rien, ils sont peut-être en train de balancer leurs iPhones pour pouvoir aller plus loin dans l'eau. Donc, ça aurait pas mal de sens de mettre ces deux news en corrélation. Meilleur étanchéité, moins de panne, gain de place également, j'imagine, un petit peu. Monsieur Hicks, le retour du titane, nous avons gardé des souvenirs assez émus du titane, si je me souviens bien, avec le titanium. Le powerbook titanium, ça n'arraînit pas. Oui, absolument. Produit génial, mais ce n'est pas le titane qui était en cause, c'était les revêtements, alors je ne sais pas si c'est ça, mais d'anodisation qu'on dit en général, donc de finition du titanium qui ne tenait pas chez Apple. Donc, c'est vraiment un métal qui est très compliqué à travailler au niveau finition. Donc, espérons, un, que ça n'augmente pas le prix et deux, qu'on n'ait pas des mauvaises surprises en termes d'usure comme on peut l'avoir par exemple avec d'autres produits d'Apple, les coques en cuir de protection de l'iPhone ne sont pas terribles. Par contre, en dehors de la difficulté de manutention et d'industrialisation du titane, il y a quand même des gros avantages. En fait, il est non magnétisable, donc ça veut dire que quelque part, technologiquement, pour tout ce qui fonctionne à l'intérieur de l'iPhone, c'est quand même vachement bien. Et deuxièmement, sa masse volumique est inférieure à 60% de celle de l'acier, par exemple. Donc, ça veut dire que globalement, c'est aussi plus léger. On peut aussi le travailler de façon très fine, ce qui expliquerait pourquoi éventuellement, en fait, on aurait des bords qui soient plus fins et qui soient peut-être arrondis également, en fait, comme on venait de le dire. Et par rapport au choc, est-ce que c'est pas... On sait que le métal a tendance à absorber l'aluminium, notamment, c'était la transition entre le titanium et l'aluminium du Power Book en son temps et on nous disait à l'époque quand vous avez un choc sur le titane, ça fait une grosse bosse. Sur l'alu, il y a quand même une souplesse. Il y a des infos par rapport à ça ou pas du tout, Christophe ? Non, ça a toujours été la problématique du titane. Depuis... Tout à l'heure, Stéphane parlait de Porsche. En fait, Porsche a utilisé pour la première fois dans des jantes, dans des roues, en fait, qu'on pouvait avoir sur sa voiture, sur sa Porsche, le titane, en fait, il y a quelques années d'ici. Et effectivement... Un bricant d'avion, c'est hyper léger, hyper résistant. Voilà, c'est hyper léger, hyper résistant, tout ce qu'on veut, mais effectivement, il y a quand même cette problématique, en fait, de s'abîmer plus rapidement. Et puis, donc, tu parlais de Mishinko tout à l'heure, Christophe, Eric ? Non, Laurent, je vais y arriver. Il y a trop de monde en mètre carré. Eric, c'est une autre émission. En avril dernier, Mishinko, après avoir annoncé en janvier la suppression de ses boutons, annoncé qu'Apple avait renoncé pour des problèmes techniques à ses boutons capacitifs, c'est à l'enquête il s'agit pour les proposer plus tard, mais qui devraient quand même arriver peut-être l'année prochaine. On verra sur l'iPhone 16. En revanche, Stéphane, il y aurait quand même des modifications au niveau des boutons, toujours. L'interrupteur pour couper la sonnerie située ici depuis le début, quasiment depuis le début, là, donc, disparaît très potentiellement, cette fois-ci, bel et bien, et donc, il le remplacerait par un bouton action, donc, il serait le même que nos Apple Watch. Celui que j'ai là, le bouton... Voilà, exactement. Donc, en gros, le bouton action... Peut-être qu'il sera programmable et qu'on pourra jouer avec. Oui, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de cette info ? Pourquoi faire Laurent Christophe, M. X ? Oui, ça veut dire un truc, ça veut dire aussi un affichage, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton téléphone, tu vois si ton téléphone il est en mode vibreur ou sonore. Tu vois, j'ai quand même un effet, tu vois où est le bouton. Si c'est un bouton poussoir, tu as plus cette info. Ça veut dire que dans iOS, il y a une forte probabilité pour que sur l'écran soit affiché ce truc-là. Donc, on devrait, si c'était le cas, trouver dans les versions bêta déjà la trace de ça. Je n'ai pas vu de news qui en parlait. Oui, ce sera dans iOS 17. 17, le prochain. On le voit, le petit bouton, et en fait, il serait moins imposant que celui de l'Apple Watch. On pourrait imaginer d'autres fonctionnalités que simplement couper le son, Christophe ou M. X ? Oui, mais c'est drôlement pratique d'avoir un bouton qui est programmable dans la logique des choses de pouvoir contextualiser l'usage même du bouton. Donc, on pourrait très bien éventuellement même s'imaginer que quand on est dans une application, il va servir à faire une action et quand on est dans une autre application, à une autre action, quand on double-clic dessus, une certaine action, triple-clic, etc., ou un long-clic, etc. Donc, il y a vraiment pas mal de trucs à faire et c'est vrai que pour préparer l'émission, j'ai demandé autour de moi ici au bureau et il n'y a que des utilisateurs d'iPhone quasiment. Tiens, est-ce que vous avez utilisé récemment le petit bouton switch sur le côté de vos iPhones ? Et la réponse a été non, en fait, je pense que je ne l'ai jamais même utilisé. Il y en a un qui m'a dit et c'est très embêtant une fois qu'on ajoute une coque de protection sur l'iPhone, il est presque inaccessible. Et donc, oui, tout va dans ce sens d'avoir un autre bouton beaucoup plus pratique et en plus de ça, si on peut venir le programmer et le contextualiser, c'est vraiment ça l'important, ça a tellement plus de sens. Oui, et ce serait notamment très pratique plutôt qu'utiliser les boutons de volume. Monsieur X ne fiche que pour prendre une photo. Oui, moi je rejoins assez à ce que vient de dire Christophe, je n'y avais pas du tout pensé, mais ça me paraît assez lumineux. Après, l'usage d'un groupe de personnes ne fait pas l'autre. Moi, je l'utilise tous les jours plusieurs fois par jour. Mais toi, tu es vieux, c'est très pratique et comme le disait Laurent, on voit que c'est rouge donc je ne vais pas être embêté. Moi, je suis plutôt pour parce que Christophe m'a convaincu, mais attention à ne pas perdre des usages qui sont quand même très populaires chez des gens comme moi. C'est vrai aussi sur les boutons mécaniques dont parlait Stéphane. Les boutons haptiques, les boutons mécaniques, ça ne fait pas la même chose. Moi, je pense à une fonction qu'on n'utilise pas tous les jours mais qui est très importante, c'est la capacité à faire un reset de votre iPhone. Ça arrive quand même une fois de loin en loin et quand vous avez des boutons haptiques et pas des boutons physiques qui enclenchent une action mécanique vers la batterie parce que l'aptique, il est alimenté quelque part. Comment ça se passe la fonction reset de l'iPhone qui m'a sauvé plusieurs fois ? Donc, oui, pour l'évolution, attention à ne pas perdre des usages en route qui sont importants. Apple aurait travaillé sur le sujet et aurait changé la disposition des boutons pour permettre un reset différent d'après certains liqueurs. mais on peut avoir quelques certitudes. Évidemment, il fera toujours redémarrer mais il fera changer ses habitudes. Mais tu vois, ne fût-ce que la possibilité comme sur un réflexe classique appuyer pour déclencher mais t'appuyer légèrement et ça fait la mise au point comme sur un réflexe, c'est tout bête mais moi j'en reste depuis des années sur Live. Je pense que les devs vont pouvoir s'amuser et on va le savoir de toute façon pendant le SOS BY SOS pour le WWDC. Pardon, excusez-moi. Non mais de toute façon... Tu es vraiment très loin de l'idée Apple en ce moment-là. Il faut que tu reviennes. Oui, je sais. Non mais ce que je voulais dire c'est qu'au moins c'est vrai que l'histoire des boutons comme ils sont obligés de créer des coques un peu plus différentes... Ça, ça va être un vrai problème pour les fabriquants. Et donc là, il fallait quand même un peu d'avance. Quand c'était très peu d'évolution donc ils pouvaient donner avec un peu de délai. Là quand même c'est un peu gros changement donc ils sont obligés de le donner. Donc là, je pense que les informations qu'on a... Ils ne sont pas obligés. Ils les gardent pour eux. Ils se débrouillent les fabricants de coques. Ils ne payent pas de licence. Ah ben non. Ils sont obligés quand même d'avoir les infos. Non, c'est comme ça que les liqueurs ont les infos. Ils payent les fabricants, les fournisseurs d'Apple pour avoir des moules et des empreintes. Je pense qu'ils doivent les avoir un peu plus. Certains développent des coques alors qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit le bon form factor. Bref, c'est vrai que ça risque de poser des problèmes parce que généralement on a une répétition des boutons sur les coques et que là, effectivement, il faudrait laisser un accès pour que ce soit une touche sensitive. Donc, il faut que le doigt touche directement. Le bouton. Autre info, rumeur dont l'ensemble des liqueurs semblent à peu près d'accord. Laurent. Non, pas Laurent. Décidément, ce soir, j'ai de mal. Mille excuses, Stéphane. C'est la réduction drastique des bordures de l'écran. Ah oui, c'est le Liqueur Ice Universe qui nous indique que les bordures ne devraient mesurer que 1,55 mm contre un peu plus de 2 mm, 2 mm 17 sur l'iPhone 14 Pro. On peut rattraper un peu son retard sur le Samsung notamment. Regarde cette réaction, Stéphane, sur Twitter de Fefe du 83. Salut l'équipe, j'ai voté dans le sondage pour le form factor mais j'attends un iPhone encore plus grand que les Macs et les Macs et les Macs sous l'écran. En gros, un S23 en iPhone, on parlait de Samsung il y a l'instant. Tim Cook est très fort, je suis dans l'écosystème et je ne me sens pas un petit égard d'orthographe, pas d'en sortir. Mac, HomePod, Apple TV, Watch et iPad, c'est vrai que c'est assez captif. Tu y crois, toi, un form factor plus grand, c'est qu'Apple est toujours réticent d'agrandir la taille de ses téléphones. Ils l'ont quand même fait l'année dernière avec le 15, le 14+, il y aurait plutôt eu, j'ai vu des rumeurs sur un changement de nom plus que sur un changement de form factor. Là, qu'est-ce qu'on va l'appeler l'ultra ? Apparemment, c'est ce qu'il se dit. Avec le petit bouton comme l'Apple Watch Ultra. Oui, comme l'Apple Watch Ultra mais c'est-à-dire qu'en gros, il serait comme les autres marques qui se mettraient sur l'ultra que sur le Macs. Bon, pourquoi pas. Ils regardent cette réaction de Sébastien Fischer sur Twitter. J'aimerais simplement que mon iPhone ne soit pas bancal. Alors là, la vue, ce n'est pas gagné. La vue du rendu 3D encore une fois de The Night of iMac. Regardez, le bloc photo est toujours aussi imposant et puis on va encore gagner en capacité. La bosse regroupant tous les modules photo devrait encore potentiellement grandir ou du moins rester comme l'année dernière car on devrait avoir cette année un vrai zoom, enfin un vrai zoom dans l'iPhone. En tout cas, c'est notre souhait. Ça fait des années qu'on le dit, Stéphane, on veut un vrai zoom. C'est également votre souhait. Regardez cette réaction de Bukowski sur Twitter. Bonjour à toute l'équipe, fans de F1 et de la marque à la pomme. Et oui, on a lancé, on refait la F1 qui est en ligne tous les jeudis soirs avant chaque Grand Prix. Les 15 Pro et les 15 Pro Max seront-ils différents au niveau spec, notamment sur l'appareil photo numérique ? Comme les rimeurs l'annoncent, ce serait dommageable que ceux qui n'aiment pas un téléphone de la taille d'une tablette. Je ne comprends pas la phrase mais ce n'est pas grave. Autre réaction de Mano sur Twitter. Ce que j'attends le plus, c'est le téléobjectif périscopique. Nous y sommes. Ce que j'espère, c'est qu'il sera sur le 15 Pro comme sur le 15 Pro Max. Ça, j'y crois beaucoup moins. Mais il paraît qu'Apple réserve sur le grand modèle. Que pensez-vous de cette Mani d'Apple de forcer la main à prendre le plus grand écran ? Stéphane, et puis on va faire tourner un petit peu la parole. Le zoom télescopique, on l'a dit depuis des années, il est là chez Samsung depuis des années. Ouais, ouais, depuis encore plus longtemps. C'est vraiment le talon d'Achille de l'iPhone aujourd'hui. C'est le talon d'Achille, tu as raison. Mais simplement, je pense quand même qu'on a fait quand même pas mal de tests. Oui. Et on voit quand même que même certains disent que l'iPhone est devenu aussi bon, voire même meilleur que ses concurrents sous Android. Pour la photo en général. Pour la photo en général. Mais c'est vrai que pour ça, pour le zoom... C'est un vrai plus. Voilà, et si là, il est en retard, s'il le rattrape, là, il deviendrait de fait le meilleur en photo. Aujourd'hui, on est en quoi ? En x3, c'est ça ? Sur l'iPhone ? En x3. Et on annonce plutôt un x10 pour la prochaine génération. J'ai mal de croire ce gap tout de suite. C'est ce que propose... On est en x15 en numérique. Non, c'est le Galaxy S22 qui est aujourd'hui. En x10. En x10. Avec un zoom numérique en x10. C'est la fameuse pub avec la Lune. Et on serait plutôt, pardon, autour du x5. x5 pour Apple. Pour Apple. Les amis, qu'est-ce que vous pensez ? Pour faire de la vidéo, nous sommes plutôt vidéastes ici à Electronics Productions. Ce serait plutôt une bonne nouvelle d'avoir un zoom télescopique et de pouvoir vraiment zoomer sans perte de qualité. Avoir un zoom, effectivement, il y a deux façons d'avoir un zoom comme on en a déjà parlé dans le passé. Soit un zoom qui s'appelle un zoom optique et donc qui est le plus pur possible, on va dire. Et puis, avoir un zoom qui coupe dans la résolution dans lequel on va chercher une partie de l'écran et puis on l'agrandit. Et effectivement, la seconde solution est la moins bonne des deux si le zoom optique est de bonne qualité. Donc, plus Apple va progresser là-dedans, plus on va avoir des zooms optiques qui vont loin et mieux on se portera en fait, effectivement. Oui, ça fait quelques années, Laurent notamment, qu'on a entendu qu'Apple a évolué doucement pour changer vraiment l'architecture mécanique de ces blocs optiques. On a attendu plusieurs années pour avoir le 48 millions de pixels et il est arrivé l'année dernière. Donc, il ne faut pas désespérer. Non, il ne faut pas désespérer. Après, l'approche Apple a souvent été je ne prends pas la plus grosse puissance, je ne prends pas le plus gros capteur et je fais un traitement logiciel derrière qui rend les photos de très grande qualité. C'est la philosophie d'Apple. Donc, ils sont restés assez constants sur cette approche. Moi, je ne leur jette pas la pierre. Je pense que l'immense majorité des gens qui prennent des photos, ils ne savent pas prendre de photos. Si ils sortent leur téléphone, ils prennent les photos. Ma mère, si ma mère m'entend, elle va hurler mais elle prend les photos tordues. Elle a déjà entre les mains quelque chose qui est 100 fois plus puissant. Monsieur X, une petite réaction. C'était aujourd'hui un argument de vente très fort des constructeurs de téléphones. Monsieur X, Samsung ne communique que là-dessus, Apple aussi beaucoup et on s'aperçoit dans notre sondage que ce n'est pas forcément le souhait au numéro 1 de nos twittos. Non, mais je pense que c'est super important malgré tout. Je ne sais pas comment dire de manière plus simple. Avec les microprocesseurs, on n'a jamais trop de puissance sur nos Macs. La réserve de puissance, la photo sur l'iPhone, c'est un peu le même truc même si on n'utilise pas toutes les fonctionnalités. Le fait que les optiques s'améliorent, qu'on ait enfin un zoom optique, bien qu'il soit télescopique, gare à la qualité et à la fragilité, on va prendre. Voilà. Et puis, ce n'est pas qu'une question de se comparer avec les concurrents. Il y a un vrai usage pour un certain nombre de personnes. Rerappelons-nous ce qui est devenu fondamental. Les gens font plus de photos qu'ils n'écrivent de mails. Ils communiquent plus en images qu'ils n'appellent leurs proches. Donc, c'est devenu quelque chose de majeur. Et moi, de temps en temps, je suis gêné de ne pas avoir un zoom mieux que le 3X avec mon iPhone 14 Pro aujourd'hui. Et ce n'est pas pour espionner mes voisins, c'est que de temps en temps, ça peut être utile de faire un peu une photo à distance. Donc, moi, je fais partie des gens qui espèrent que ça arrive sans que le prix soit prohibitif. Bien que ce ne soit pas ce que j'attends le plus dans le nouvel iPhone. Stéphane, en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même une différence. quand les 14, 14+, 14 Pro, 14 Pro Max ont sorti, il y avait une différence d'optique. Oui, ils n'avaient pas 48 millions de pixels. Ils étaient bloqués à 8, c'est ça ? Oui, ils étaient bloqués à 12, à 12, 12. Simplement, le truc qui est intéressant, c'est que là, potentiellement, le module de 48 millions de pixels, qui est apparitionnel, ne serait plus réservé qu'au modèle Pro, serait réservé aux 15, aux 15+, et donc, c'est ça qui serait intéressant sur ces nouveaux modèles et donc, en plus, ils auraient un nouveau capteur qui viendrait de Sony qui serait capable de doubler le signal de saturation dans chaque pixel et donc, ça pourrait réduire les effets de la surposition et de la sous-exposition des photos. Donc, voilà. Et on a vu passer aussi une rumeur au niveau de la caméra frontale qui évoluerait cette année, une caméra frontale 3D qui permettrait la capture de selfies en réalité augmentée. On sait que c'est une fonction plus ou moins qui existe via Face ID à suivre, notamment avec l'arrivée de ces fameuses lunettes de réalité augmentée mixte. Voilà pour les premières pistes au registre de la photo. Nous allons nous intéresser cette fois aux composants cachés sous le capot et juste après le jingle, on va dire au revoir à Stéphane. Stéphane, tu as une mission qui t'attend, on t'embrasse et on continue avec nos chroniqueurs en duplex. Merci Stéphane. Apple tente depuis quelques années de lancer son propre modem, on le sait les amis, d'année en année. On en a souvent parlé des composants et la nécessité d'intégrer ces composants et ne plus être dépendant notamment de Qualcomm, notamment de Broadcom, des choses comme ça. Quid de l'iPhone 15 ? Qu'est-ce qu'on avait plus que l'année sur les sites de rumeurs, les amis ? Qui veut prendre la parole ? Oui, a priori, on aurait droit à un nouveau processeur de chez Apple, enfin un nouveau, en tout cas une évolution, la 17 Bionic, qui serait gravée en trois nanos avec très certainement, comme à son habitude, des corps qui sont de plus en plus dédiés à des tâches très particulières et peut-être que certains pourraient même travailler à la partie amélioration ou en tout cas travailler de proactivité sur les images du nouveau zoom peut-être. Ce sont des choses qui seraient possibles, mais ce processeur ne serait disponible que pour le haut de gamme, évidemment. Ce serait le premier processeur gravé de TSMC, gravé à 3 nanomètres et il serait réservé à l'iPhone avant d'arriver sur le Mac, c'est ça ? Exactement. Pour rebondir sur ce que disait peut-être Laurent, on sait qu'Apple tente de designer à défaut, de produire, parce qu'ils designent les puces mais ils ne les fabriquent pas forcément. Ils ont aussi des vérités, ils ont racheté il y a quelques années l'activité modem d'Intel, on sait qu'ils y travaillent depuis de nombreuses années d'intégrer un modèle, une puce Wi-Fi, une puce Bluetooth éventuellement, voire l'intégrer directement dans la puce, tout ça dans un souci d'être moins dépendant de fournisseurs et surtout de gagner de la place dans les téléphones, j'imagine. Oui, alors il y a deux infos et je laisserai peut-être à monsieur X qui est encore plus d'un expert que moi sur le sujet, mais il y a une info dont vous n'avez pas parlé juste avant, c'est que l'an dernier on s'est retrouvé avec un problème, c'est que c'était la première fois où tu avais les nouveaux téléphones dans la gamme non pro qui avaient la même puce que les anciens et là on va avoir un système glissant donc on va avoir le rattrapage ce qui pourrait avoir eu un impact sur les ventes de téléphones cette année parce que beaucoup de gens m'ont dit c'est la même puce même s'ils ne comprennent pas la puissance que ça a, pour beaucoup de gens c'est la même chose mais tu lis partout c'est la même puce que l'an dernier tu dirais pourquoi je paierais un téléphone très très cher alors que c'est la même puce là cette année on va se retrouver dans la cascade avec quelque chose de glissant c'est-à-dire que les modèles pro ont la dernière puce et les modèles non pro ont la puce pro de l'an dernier ça c'est le premier point pour ce qui est des puces et je laisserai monsieur X compléter mais là où c'est vrai et on l'avait vu Apple veut réduire la dépendance je pense aussi qu'il y a une question d'économie d'énergie c'est-à-dire que s'ils mettent la puce ah ben super s'ils mettent la puce plus proche du processeur il va y avoir une baisse de la déperdition et donc ils auront des téléphones qui auront ils vont refaire le coup du M1 ils vont nous refaire le coup du M1 mais je laisse monsieur X compléter je suis désolé si c'était ça non non ton intervention était juste parfaite Laurent moi c'est effectivement ce point-là que je voulais rajouter la partie modem Wifi puis 3G 4G 5G 6G comme vous voulez et notamment cette partie communication avec les réseaux de télécommunication c'est une source de consommation d'énergie énorme si aujourd'hui vous ouvrez votre iPhone vous allez regarder les paramétrages de iOS vous allez dans les options avancées vous pouvez gérer l'itinérance et puis vous pouvez gérer ce qu'on appelle le mode 5G et vous avez grosso modo si vous avez un forfait 5G deux options l'un qui s'appelle 5G automatique et l'autre qui s'appelle 5G activé et Apple vous explique gentiment que 5G automatique en fait tant que vous n'avez pas besoin de la 5G qu'est-ce que ça veut dire Apple va utiliser la 4G même si vous avez un abonnement 5G donc on ne sait pas comment il gère ça c'est une boîte noire sans doute que si vous n'êtes pas en train de tirer du streaming 4K il vous laisse en 4G et puis vous avez un autre mode qui est 5G activé où là quoi qu'il arrive dès que la 5G est disponible boum le modem est en mode 5G mais là ils vous mettent un énorme placard dans les paramétrages d'iOS en vous disant alors attention parce que sur la durée de vie de la batterie ça va être un enfer pour vous j'exagère un peu mais c'est ce qui est dit en substance donc on voit bien que Apple a un vrai problème ce n'est pas les seuls d'ailleurs avec les modems 5G embarqués dans les smartphones qui sont très consommateurs de courant le fait de les intégrer après leur achat de la techno Intel dans leur silicone qui est plus qu'un micro processeur en tant que tel c'est un ensemble de processeurs fonctionnels repackagés ça leur permettrait de gagner en consommation d'énergie un de dingue donc là je rejoins Laurent et deux d'un point de vue innovation alors là Greg Josiac je suis de la raison s'il parlait de ça la 5G la 6G il y a beaucoup plus de fonctionnalités potentielles pour les opérateurs téléphoniques et in fine les opérateurs qu'avec un réseau 4G la 5G ça apporte des choses mais ça apporte surtout ce qu'on appelle des réseaux programmables vous pouvez en fonction des clients donner des fonctionnalités différentes donc on voit bien Apple avoir ses propres modèles 5G qui implémentent des fonctions en miroir de ce que les réseaux 5G programmés par les opérateurs pourraient faire et imaginer des innovations fonctionnelles absolument uniques et ça s'ils ne possèdent pas la techno 5G 6G par eux ils n'y auront pas accès et puis dernière petite chose Laurent l'a dit aussi mais je pense que ça ça joue un rôle de plus en plus important ils veulent être indépendants au niveau des composants clés et ils sont bien poussés par les autorités fédérales américaines pour le devenir c'est tout le débat qu'on a sur l'indépendance et la souveraineté numérique au sens large qui est fort côté européen et qui est extrêmement forte côté américain on rebondit sur ce que tu disais Monsieur X en tout cas la seule certitude que l'on a et Laurent a raison ce serait vraiment une manière de différencier fortement il nous referait le coup du M1 par rapport à la concurrence parce qu'ils arrivaient à intégrer ces composants au sein de la puce mais la seule certitude que l'on a c'est qu'il y aura du Wifi 6E dans la prochaine génération d'iPhone on souhaite qu'il soit un peu mieux géré que sur le Mac aujourd'hui on ne voit pas vraiment les progrès on reste sur les enjeux tu parlais d'opérateurs de 5G et d'opérateurs mobiles regarde cette question Twitter me suis dit que c'était adressé d'Aurélien XXe siècle les iPhones seraient tous issimes cette année en Europe les opérateurs sont-ils prêts les clients les moins geeks d'entre nous qui changeront leur ancien modèle d'iPhone ne sont-ils pas perdus surtout s'ils achètent leur mobile nu sans passer par leur opérateur crois-tu comme c'est le cas depuis l'iPhone 14 aux Etats-Unis qu'Apple va abandonner la carte SIM au moins en Europe alors moi je pense qu'Apple veut abandonner la carte SIM physique en Europe ils l'ont fait aux Etats-Unis donc ça paraît logique comme ça ils retourneraient à un seul modèle parce que là en production il faut gérer deux modèles deux modèles deux modèles parce que le modèle chinois a deux cartes SIM physiques aujourd'hui il y a trois modèles d'iPhone aujourd'hui il y a trois modèles il y a le modèle américain qui est eSIM exclusivement eSIM il y a le modèle international qui est unis enfin une eSIM active une SIM physique active et plusieurs eSIM je crois qu'on peut jusqu'à huit eSIM et le modèle chinois qui est deux eSIM physiques la Chine ne veut pas qu'Apple interdit un téléphone folissime pour des raisons que je vous laisse imaginer donc raison de plus pour supprimer le modèle européen parce qu'effectivement Apple aura du mag à convaincre les autorités chinoises donc Apple veut le faire maintenant en France on est prêt ou pas concrètement ? je ne sais pas mais je suppose qu'il y a des discussions extrêmement secrètes et précises qui ont commencé entre les opérateurs en Europe et Apple pour voir si Apple va pouvoir avec cette génération-là y arriver j'ai un petit peu de doute parce que tu vois le marché des télécoms aux Etats-Unis c'est peu d'opérateurs ça se regroupe vachement il y a eu des méga-fusions aux Etats-Unis dans le marché des télécoms en Europe le dernier comptage que j'avais vu passer en comptant nos amis grands-bretons tu as encore une centaine d'opérateurs qui comptent il faut aller faire les discussions une par une moi je ne crois pas que ça va arriver aussi massivement que ça l'a été avec l'iPhone actuel la génération 14 aux Etats-Unis en revanche ce n'est pas impossible pour forcer un peu le mouvement je ne dis pas forcer la main aux opérateurs mais forcer le mouvement qu'il y ait un modèle qui soit avec deux e-SIM mais pas toute la gamme parce qu'ils n'arriveront pas à convaincre tout le monde et ça serait certainement un plus les opérateurs apprendraient Apple Apple imposerait un peu sa vision et puis je crois que ça peut apporter vraiment des bénéfices aux utilisateurs il y en a un qui est évident alors ça fait un peu scénario de riche mais je passe d'un iPhone 14 à un iPhone 15 je n'ai que des e-SIM normalement le passage de l'un à l'autre doit être d'une transparence absolue je n'ai même plus de composants physiques à échanger un et puis deux peut-être qu'en termes de fiabilité une fois de plus c'est un bénéfice on retire un composant on retire une source de casse c'est mieux pour l'étanchéité donc Apple va y aller mais avec un modèle dans la gamme c'est un peu mon pari Christophe ton opinion par rapport à la disparition de l'e-SIM elle va dans le sens de l'histoire encore une fois oui ça va dans le sens de l'histoire c'est vraiment très important en fait que Apple fasse le choix d'aller vers de l'e-SIM uniquement pour forcer les opérateurs parce qu'en fait cette cime est quelque chose d'un autre monde d'une autre époque et elle n'existe en fait que pour forcer pour retenir les clients en fait chez les opérateurs donc il faut arrêter ça il faut juste être meilleur qu'un autre opérateur en fait pour recevoir les nouveaux clients point il faut arrêter en fait de mettre ce frein sauf effectivement sur trois territoires on en parlait la Chine continentale Hong Kong et Macao qui sont trois territoires en fait qui interdisent en fait l'usage de l'e-SIM pour les raisons dont tu parlais enfin qui sont des raisons politiques en fait plutôt qu'autre chose je t'empèrerai quand même ton propos si je puis me permettre non je ne te permets pas je ne te permets pas non je suis là grosso modo je suis d'accord à 90% avec ce que tu dis c'est un peu moins vrai parce qu'aujourd'hui quand tu passes d'un opérateur à l'autre changer la carte SIM c'est pas compliqué mais ça reste mais pourquoi le faire pourquoi devoir le faire pourquoi devoir le faire alors alors ça reste un peu un blocage ok enfin bon les opérateurs ont le droit aussi si tu veux de penser à leur avenir maintenant en dehors des intérêts propres des opérateurs avoir une SIM physique contrôlée par ton opérateur je reviens sur le sujet de la sécurité apparemment qu'on traitera dans un prochain on refait le Mac ça t'assure quand même une vraie sécurité de tes données et ça ça peut t'intéresser en tant que personne à partir du moment où il n'y aura que des e-SIM dans l'iPhone tu ne pourras pas si tu as besoin d'un haut niveau de sécurité garantir on va dire que tes données sont complètement à l'écart de l'œil d'Apple si Apple en a besoin complètement à l'écart des autorités américaines si les autorités américaines en ont besoin il faut se rappeler que tous les produits avec la stratégie de la Chine qui n'en veut pas de l'i-SIM des entreprises américaines comme l'iPhone tombent sous le coup d'une loi des années 70 sous Nixon qui est la loi FISA qui permet aux autorités américaines d'aller accéder des données dans des produits ou des services d'entreprises américaines comme un iPhone voilà et donc quand t'as plus la CIM physique de l'opérateur qui garantit vraiment un niveau de sécurité au niveau composant tu peux plus garantir cette sécurité pour le commun des mortels so what pour un certain nombre de personnes c'est questionnable y compris pour des données banales les données de santé si un jour on imagine en France en Belgique ailleurs dématérialiser complètement la fameuse carte de sécu qui nous permet de payer en pharmacie ou justement de ne pas payer en pharmacie et de la mettre sur ton téléphone et bien tu ne peux jamais garantir que tes données de santé ne seront pas accédées volontairement ou accidentellement par Apple ou les autorités américaines et ça c'est un vrai sujet de souveraineté de la data bien sûr en faisant des bénéfices que les ICI m'apportent d'un point de vue liberté du consommateur voilà ce que tu veux dire c'est quelque chose que tu as d'un côté et quelque chose que tu connais de l'autre qui est ton code le truc c'est que je suis absolument d'accord avec toi sauf qu'ici on parle quand même d'une carte qui est piratée depuis très longtemps avec des appareils très simples sans doute que Laurent doit en avoir une tonne d'ailleurs qui permettent de le faire et deuxièmement c'est une carte sur laquelle il y a un pin code de 4 chiffres on a fait mieux pour la sécurité quand même c'est clair je pense quand même plutôt que ça peut servir les opérateurs plus que la sécurité des personnes en tout cas attendez moi je veux juste ajouter un truc là vous avez parlé sur la dimension sécuritaire et je suis mitigé aussi parce que en fait ce que c'est de dire monsieur X c'est qu'à partir du moment la carte SIM c'est ce qui va te permettre d'avoir l'accès au réseau ce qui va te permettre d'avoir le code qui va t'authentifier sur le réseau de l'opérateur et à partir du moment où cette carte c'est quelqu'un d'autre qui t'authentifie potentiellement on peut authentifier à distance qui on veut alors que si la carte elle est chez toi et potentiellement pas dupliquée tu sais que ça c'est le point numéro 1 moi je voudrais plus venir sur la rétention client et tout ça et je voudrais raconter un truc Free en France tu ne peux pas avoir de eSIM pour les anciens clients c'est-à-dire que tu as un nouveau client tu appelles Free tu dis je veux une eSIM pour mon téléphone il te donne la eSIM sans aucun problème tu as un ancien abonné de longue date tu dis je veux une eSIM ils te disent on ne veut pas le donner pour les anciens clients ça te donne l'image et je vous parle de ça il y a quelques jours je vous parle de ça il y a quelques jours puisqu'on en parlait avec mon frère qui lui est dans la zone de configuration où il a un téléphone anglais et un téléphone français et il ne pouvait pas avoir deux eSIM et donc comme il avait sa carte SIM anglaise c'était plus facile pour lui basé en France d'obtenir une eSIM en France et bien il n'a pas pu l'avoir à cause de ça ce qui est assez rocambolesque en tout cas moi j'ai essayé de discuter avec quelques responsables d'opérateurs pour essayer de comprendre effectivement quel serait le frein de l'arrivée de l'eSIM chez les opérateurs en France ou en Europe et aujourd'hui d'après vraiment c'est quelqu'un qui est assez pointu sur ce sujet là chez un grand opérateur notamment dans nos contrées qui me disait que le principal frein c'est qu'il n'y a aucun frein technique à l'adoption de l'eSIM chez les opérateurs j'imaginais que les opérateurs devaient investir pour modifier des choses sur leur réseau sur leur serveur non en fait ce n'est pas du tout ça c'est une volonté commerciale ils ont peur que le lien direct avec le client soit cassé que le client ne vienne plus en magasin etc. certains opérateurs l'assument d'autres un peu moins et c'est plutôt ça qu'Apple devra sur ces points là qu'Apple devra convaincre mais encore une fois je pense que ça va dans le sens de l'histoire voilà pour les éléments sous le capot quelles fonctions on pourrait parler de la batterie mais ça on aura plus d'éléments dans les semaines ou les mois qui viennent quelles fonctions surprises cette fois pourraient nous dévoiler Tim Cook en septembre prochain on fait le point y aura-t-il un one morphing pour cet iPhone 15 on est toujours frustré de faire ces émissions parce que lorsque le mois de septembre arrive on sait tout ou presque l'année dernière nous avons eu quand même droit à deux surprises en guise de one morphing souvenez-vous les messages de secours par satellite il y avait quelques rumeurs mais on n'y croyait pas trop et puis oui c'est arrivé et bien sûr la surprise générale c'est la Dynamic Iceland et puis cette année donc on préambule elle serait déjà à priori plus du tout réservée à l'iPhone 15 Pro mais à toute la gamme d'iPhone quelles autres avancées les amis vous souhaiteriez ou on pourrait avoir en guise de one morphing c'est le moment allez-y Laurent Christophe voilà est-ce que Apple si vous voulez en parler maintenant n'aurait pas l'intérêt de supprimer tous les ports et prioriser le MaxEF qui permettrait de propriétariser à nouveau son iPhone on sait que le MaxEF peut permettre de communiquer des données à un petit débit donc il faut relativiser Ben oui le MaxEF c'est particulièrement quelque chose d'intéressant on le voit c'est pratique mais il y a toujours la même problématique qui est aussi le fait que ça fait chauffer le téléphone et donc pour moi ça reste vraiment le gros élément limitant donc pourquoi pas un nouveau MaxEF qui prend le coup en fait permet une dissipation thermique de la chaleur de façon plus sympa en clair ça pourrait être un MaxEF data nous on a le MaxEF recharge et c'est le fait qu'il recharge donc il passe de la puissance via une bobine et donc il y a cet effet d'inductance mais si c'était qu'ils inventaient un truc data type radio là il pourrait faire un bon coup quoi parce que l'iPhone pourrait simuler il pourrait simuler la présence réelle d'un port USB tu vois ce que je veux dire il pourrait très bien inventer il y aurait deux MaxEF il y aurait un pour recharger et un pour la data ça me semble un peu alambiqué non ? non mais c'est le même c'est le même MaxEF sauf qu'il y a une puce au milieu qui communique en radio et donc il supprime le port mais si tu as besoin de te connecter en USB en connectant ton MaxEF derrière tu as cette connexion radio et derrière ça rend le fonctionnement possible dans les voitures ce que disait tout à l'heure pour CarPlay qui sont anciens modèles parce que les nouveaux modèles sont déjà sans fil ça rend aussi la possibilité de continuer à utiliser le transfert via USB ça serait juste un USB radio alors est-ce que tu y crois monsieur X et encore une fois dans le sens de l'histoire regarde j'avance un peu pour la régie dans les questions Twitter de l'Enaïque Petit-Pierre c'est la question numéro 32 aurons-nous le droit à des smartphones 100% étanches sans connectique wifi bluetooth c'est uniquement de la recharge rapide par induction ce serait une petite révolution on va y aller ça semble inévitable mais c'est peut-être encore un peu tôt peut-être monsieur X non ? écoute non je ne sais pas je disais tout à l'heure avec le remplacement du bouton qui met le téléphone sur silencieux par du haptique Christophe m'avait convaincu des bénéfices de ça supprimer tous les boutons je le redis moi ça me paraît bizarre parce que ces boutons ont des fonctions essentielles comme le reset mais pourquoi pas pourquoi pas aussi en revanche plutôt que de supprimer tous ces boutons et que ça soit totalement étanche je nage pas avec mon iPhone tous les jours l'étanchéité je la veux pour contrer les accidents je l'attends plus volontairement des Apple Watch non moi je trouve bizarre qu'on n'ait pas parlé tu as prononcé le nom de Dynamic Island ou Magic Island c'est une petite manière d'animer les logiciels autour de cette vilaine encoche sur l'écran le one more thing que j'attends c'est Tim Cook qui montre son son qui dit en fait j'ai écouté mes clients et j'ai fait prioriser en développant la disparition de cette maudite encoche moi j'utilise mon iPhone pour regarder du streaming tous les jours et tous les jours je me dis merde vu le prix que j'ai payé pour ce téléphone ne pas pouvoir regarder un film en pleine bourre parce que j'ai toujours cette encoche ça me gêne donc je sais que c'est donc encoche vous intègre la Dynamic Island aussi oui absolument ça serait de conserver toute cette optique qu'il y a les capteurs qui sont nécessaires mais derrière derrière l'écran pour retrouver un écran complet ça serait ça et mon rêve et le one more thing que j'attendrai et un peu le saut technologique avec lequel Apple m'émerveillerait plutôt que de faire disparaître les boutons c'est utile mais je peux attendre encore un peu sur la suppression des boutons par contre je me pose une question Olivier parce que si on supprime tous les boutons comment on fait pour s'endormir le soir parce que tu vois pour compter les boutons ça faisait longtemps ça faisait très longtemps restons sur les écrans puisque j'ai oublié des mots restons sur les écrans puisque tu as introduit le sujet monsieur X on sait qu'Apple Christophe Laurent monsieur X travaille depuis très longtemps également à ses propres technologies d'écran pour être également moins dépendant de fabricants coréens il y a particulièrement un qui est son principal concurrent qui est Samsung on a vu cet hiver encore une fois que Bloomberg affirmait que Apple travaillait de manière très sérieuse à une propre techno pour qu'à terme la fournir à un fabricant qui la produirait pour lui et ces techno qu'il aurait choisi ne serait pas de l'OLED comme on aurait sur les iPhones aujourd'hui mais du micro-LED ça va prendre également du temps pour la mise au point moi je ne crois pas qu'elle arrivera de suite sur l'iPhone je ne sais pas si j'ai grand chose à dire en fait du côté des écrans mais effectivement le fait que Apple travaille sur son propre écosystème d'écran sur sa propre technologie ça ne va que dans le sens de l'histoire et de cette intégration verticale comme il l'a fait pour Apple Silicon etc de pouvoir faire ses propres plans dessiner sa propre technologie et puis éventuellement de la faire produire moi je pense que ça a beaucoup de sens ça permet aussi de se détacher des problèmes parfois de production ou en tout cas des problèmes d'évolution de certaines technologies qui se trouvaient chez d'autres fournisseurs en tout cas c'est plus facile de tester ce type d'écran sur des petits formats des petits facteurs comme l'Apple Watch et c'est plutôt l'Apple Watch Ultra d'après Blomberg encore une fois qui disposerait de cette techno micro-LED qui propose beaucoup d'avantages un mix un peu des avantages de l'OLED et du LED à savoir un contraste élevé comme le LED pardon un contraste élevé comme l'OLED et de la luminosité très élevée comme le LED il y a un coût de production qui serait bien inférieur à celui de l'OLED donc à suivre on verra si les prochaines générations d'Apple Watch seront équipées d'écrans micro-LED est-ce que en tout cas vous pensez en tout cas on a vu qu'Apple essaye de mettre de côté Samsung de plus en plus on a vu en tout cas la semaine dernière que Apple allait travailler beaucoup avec un fournisseur d'écran chinois qui s'appelle BEE qui paraît un peu paradoxal alors qu'Apple veut réduire son nombre de fournisseurs chinois et qu'à terme 70% je cite cette rumeur les écrans des iPhone 15 et 15 plus ne viendraient plus de chez Samsung et de LG mais de chez ce fournisseur chinois BEE Dernier élément concernant les écrans c'est la force aujourd'hui des téléphones de chez Samsung les écrans pliables les écrans enroulables qui sont de plus en plus à la mode encore une fois comment Apple peut rester à côté de ce type de techno les amis ? C'est une bonne question c'est une excellente question hier soir j'étais à Bastia au Petit Montmartre et le patron du Petit Montmartre Johan me disait j'ai quitté le monde Apple Coucou j'ai quitté le monde Apple Exactement parce que j'adore le Samsung Flip il était très fier avec son Samsung Flip il le montrait à tout le monde avec une coque en cuir Samsung magnifique et moi tu sais que je l'adore quand on l'a testé mais je trouvais ça je trouvais ça marrant de dire en fait il a passé la soirée à le sortir de sa poche à le remettre à le sortir à le remettre il y avait une vraie donc c'est vrai que c'est quelque chose qui manque dans l'univers Apple après je suis pas certain que quand tu aimes l'écosystème Apple ça soit suffisant pour te faire quitter là c'est vraiment un cas particulier pour moi tu vois il est pas assez adorateur moi je peux pas quitter l'univers Apple aujourd'hui dans l'écosystème Apple j'ai tout qui est connecté j'arrive à la maison c'est le même mon home kit c'est le même partout tu vois ce dont je vais te parler tout à l'heure encore une fois c'est fantastique en tout cas ils ont fait un bon coup pour se différencier d'Apple c'est bien joué de la part de Samsung oui je pense Christophe Laurent Christophe monsieur X votre avis sur les écrans pliables pour conclure cette émission c'est comme la 3D sur les télévisions à Noël personne n'en achète mais tout le monde en a entendu parler non ça se vend bien les écrans pliables ça se vend bien non moi je pense que ça peut avoir un vrai avantage pour certains qui a l'usage moi qui fais un peu de déplacement dans le train hop tu ouvres ton flip ça te fait un plus grand écran quand tu regardes la télé ou même pour travailler sur certaines tâches simples voilà maintenant ça continue de poser deux grands problèmes fiabilité solidité et puis adaptation logicielle il y a un travail d'adaptation logicielle juste de dingue il ne suffit pas de faire une homothéphie de 1 pour 2 c'est à dire de prendre l'interface de macOS et puis faire un zoom numérique 1 pour 2 non non il faut repenser tout le machin pour justement tirer avantage véritablement de cet écran et je pense que c'est là que ça pêche aujourd'hui alors il y a des gens qui en sont très contents comme le copain de Laurent aussi pour les questions statutaires et ça compte quand on achète une voiture il y a un truc statutaire mais c'est pas suffisant pour convaincre Apple donc je pense que si Apple ne peut jamais le faire ce truc là Apple ne le fera jamais surtout qu'Apple qui est déjà statutaire avec le fait d'avoir un iPhone par rapport au reste de l'humanité et ce que nous dit Anthony Mouton sur le chat qui est un membre VIP il nous dit bien sûr il y a trop de facteurs qui font que je pourrais quitter Apple juste à cause de l'écran non pliable c'est pas suffisant comme il a raison comme raison le pliable n'est pas la raison n'est pas suffisant par rapport à tous les autres facteurs qui font qu'on aime l'univers Apple Christophe rien à rajouter ? moi je ne suis pas fan de la pliure au centre de l'écran donc tant que ce problème n'est pas résolu de qualité et puis à l'écran pour l'instant je ne vois pas l'usage si je veux avoir l'air vintage je prends un mot de rôle à la start-up et je le plie en deux mais bon voilà on a été essayer de le plus complexe pour dresser ce soir le portrait robot de l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro on passe à la question de la semaine la question de la semaine Laurent pas mal de réactions cette semaine Laurent suite à l'annonce de cette émission consacrée au portrait robot l'iPhone 15 au sujet de la gamme et selon vous est aujourd'hui trop complexe à l'instar regarde Laurent de cette réaction d'ABR France moi j'aimerais déjà qu'il simplifie la gamme d'avoir devoir avoir du pro pour profiter des meilleurs specs ça m'agace donc du coup ça t'a inspiré une question de la semaine la question est pas mal et la question est la suivante que ce soit pour le Mac l'iPhone ou l'iPad pensez-vous qu'Apple devrait rationaliser ces gammes et principalement aujourd'hui elle est bien trop large et pas assez lisible donc allez-y donnez-nous votre avis moi je suis d'autant plus preneur de gens qui me diraient non il ne faut pas rationaliser la gamme parce que je pense que tout le monde veut la rationalisation donc du coup je porterai un intérêt particulier à ceux qui arriveraient à me justifier la non-rationalisation de la gamme on a quelques idées quand même et vous répondez exclusivement dans les commentaires de YouTube nous sélectionnons deux réponses Laurent va sélectionner deux réponses qui remporteront chacun un t-shirt de son choix sur la boutique ORLM allez voir il y a plein de jolies petites goodies aux couleurs d'ORLM aux couleurs dont on fait la pop notamment et bientôt dont on fait la F1 on passe à vos coups de coeur Christophe ton coup de coeur cette semaine alors cette semaine je vous propose de faire un bond dans le passé et plutôt en fait je vous parle ici forcément de 007 l'agent que vous connaissez tous et plus particulièrement encore d'une exposition qui s'appelle Bond in Motion et qui a lieu pour le moment sur Bruxelles et franchement j'ai été la visiter et j'ai été mais estomaqué j'ai aperçu la voiture de Gaston Lagaffe mais ça n'avait rien à voir avec l'analyse non effectivement il y a forcément un tas de véhicules anglais allemands que vous allez pouvoir reconnaître en fait Martin Jaguar Lotus évidemment la première Lotus Esprit et très franchement c'est vraiment chouette à voir ça dure vous allez en avoir pour une heure et demie deux heures ça coûte 22,5 euros par personne mais si si on va en groupe de minimum 6 personnes on tombe à 15 euros par personne donc c'est plutôt chouette c'est pas si loin de Paris que ça finalement en fait quand on compte quelques kilomètres donc on peut venir passer un petit week-end du côté de la Belgique on vient le week-end prochain on peut venir ce serait trop cool vous êtes toujours toujours les bienvenus vous le savez et ça se passe donc voilà Bruxelles Expo je voulais juste le dire les lundis mercredi vendredi samedi et dimanche tous les jours quoi ou presque merci c'est une belle idée merci pour les fans de tech de science-fiction d'espionnage et d'auto Monsieur Expo ton coup de cœur cette semaine alors d'abord je voudrais dire que je suis jaloux du coup de cœur de Christophe voilà j'espère que l'expo passera dans nos contrées à Paris bientôt aussi alors mon coup de cœur moi c'est aussi un retour dans le passé mais le passé proche c'est ce duo de produits inséparables que maintenant forme le nouveau HomePod que j'appelle HomePod 2022 et l'Apple TV 4K modèle 2022 alors pourquoi parce que moi j'ai toujours dans ma vie à la recherche ce que j'appelle le Home Cinema parfait qui soit en même temps très facile à mettre en œuvre pas trop gros parce qu'autrement ma femme n'est pas d'accord avec un caisson de base de grosses enceintes des enceintes de rappel et puis facile à utiliser voilà de manière transparente c'est-à-dire qui ne pose pas de problème ou justement mes filles ne m'appellent pas en pleine réunion pour me dire papa le système de Home Cinema ne marche pas l'ampli marrant et les enceintes couplées Buzz sont désynchronisées voilà donc je rêvais de ça j'avais fait des premiers essais de couplage des anciens HomePod ou HomePod Mini j'étais pas satisfait j'ai évidemment craqué c'est pas difficile pour une paire des nouveaux HomePod la nouvelle Apple TV je dois dire un que le setup de l'ensemble avec ma TV Samsung est d'une simplicité vraiment un enfant de 3 ans pourrait le faire donc ça c'est génial le seul paramétrage que j'ai eu à faire c'est de dire à ma télé Samsung que mon Apple TV était sur le port IEARC c'est-à-dire le port qui va permettre de réutiliser le son de la télé systématiquement dans les HomePod et la qualité de la paire de HomePod fait que j'ai un Home Cinema tout à fait correct alors pour les puristes ça ne l'est pas mais pour des gens comme moi qui sont vieux avec des oreilles abîmées c'est tout à fait correct et c'est bon pour les films c'est bon pour les émissions c'est bon pour faire du karaoké avec Apple Music et ça ne tombe jamais en panne voilà donc enfin un Home Cinema qui a les caractéristiques que je voulais en plus c'est du Apple donc ça me va bien parce que je peux commander tout ça avec mon Mac mon iPhone ça n'a qu'un seul défaut une paire de HomePod 2022 et une Apple TV le modèle haut de gamme avec le port RJ45 là c'est le ticket de 1000 euros voilà donc je ne suis pas dans la même gamme de prix que Christophe ce n'est pas le meilleur Home Cinema que vous pouvez avoir pour 1000 euros j'en suis à peu près sûr tu es sûr que c'est un counter finalement ? oui oui non mais mais pour les gens qui aiment l'univers Apple et qui veulent quelque chose très bien voire un peu flatteur et surtout super facile et pas encombrant je n'ai pas de caisson de base pas d'enceinte derrière c'est absolument génial ça m'a de nouveau réconcilié avec les Home Cinema puis je peux enfin profiter partiellement en tous les cas de ces tout nouveaux films qui sortent sur Netflix Apple TV Plus qui ont du Dolby Atmos 4K HDR machin j'ai un sentiment d'immersion qui est quand même super fort j'ai regardé Avatar 2 sur Apple TV Plus avec ce setup là franchement il ne me manquait que les popcorns autrement j'étais au cinéma alors monsieur ce que je te propose c'est que tu viens à la maison le week-end prochain et je vais te faire écouter le Home Cinema avec Sonos et là je pense que tu verras que c'est pas plus compliqué et c'est moins cher qu'Apple voilà et tu n'as pas besoin de caisson de base non plus par contre le jour où tu en veux un tu peux en avoir un et puis un jour où tu veux mettre des enceintes arrières tu peux en avoir un et je suis sûr que ton époux sera ravi mais ce n'est que mon opinion personnelle Laurent ton coup de coeur cette semaine mon coup de coeur cette semaine je pense je ne crois pas l'avoir déjà choisi je crois que c'est Christophe qui l'avait déjà choisi et il me semble si je ne m'abuse mais j'étais très content parce que je l'avais moi-même commandé et je l'ai enfin reçu et donc en fait c'est quelque chose qui s'appelle c'est Bird Buddy ok donc en fait c'est une mangeoire connectée donc j'en avais acheté deux j'en ai offert à ma mère que j'ai installé ce week-end et celle-là que je viens de charger qui va être installée là sur ma terrasse et donc c'est une mangeoire dans laquelle vous mettez dans laquelle vous mettez des graines et à chaque fois qu'un oiseau vient se poser devant il vous fait ce qu'ils appellent une carte postale et donc c'est une mini vidéo une mini vidéo partageable et pour suivre les oiseaux et ensuite vous pouvez devenir ornithologue non mais c'est à dire que vous pouvez choisir vous pouvez voir et surtout vous pouvez voir les cartes postales du monde entier et du monde entier et donc et c'est marrant parce qu'aux Etats-Unis je me suis rendu compte que les écureuils aimaient beaucoup ce système et j'ai vu pas mal d'endroits où ce ne sont pas les oiseaux qui viennent manger mais ce sont des écureuils et c'est assez cocasse donc voilà on a hâte de voir ça exactement c'est pas donné il me semble Laurent non c'est pas donné non ah ouais ah oui d'accord bon ok mon côté un coup de coeur qui est donné on a avec nous un fan de consoles de jeux historiques avec Christophe de Grave d'ailleurs je crois que tu vas en parler prochainement on en reviendra dans un instant moi c'est un petit émulateur d'une console qui a bercé première console de jeux qui a bercé mon enfance c'est bien sûr de la Vectrex qui a été commercialisée en Europe par Milton Bradley MD les jeux de société moi j'en garde un souvenir ému de cette console puisque c'est un peu la préfiguration du Mac c'est exactement le même four facteur mais que l'écran est à la verticale voilà c'était une première une première console qui permet de gérer des l'effet 3D était un peu un peu sur un peu exagéré mais gérer oui des modes 3D assez original il n'y avait pas de couleur c'était du noir et blanc mais je regarde un souvenir ému et j'ai trouvé un super émulateur pour iOS sur iPhone et iPad ça existe depuis un moment j'étais passé au travers ça s'appelle tout simplement Vectrex vous pouvez jouer au jeu de base gratuitement dessus le jeu qui est intégré dont j'ai oublié le nom tu vas revenir vers vers moi dans un instant Christophe pour nous rappeler tout ça et accessoirement si vous prenez une souscription parce qu'il y a d'autres consoles que vous pouvez émuler vous avez l'ensemble de la ludothèque du Vectrex qui sont disponibles et pour moi c'est un formidable c'est une vraie petite mâleine de retour dans mes années de collégien je passais des heures devant cette console et je crois que tu vas nous en parler prochainement Christophe exactement on va en parler bientôt dans On refait la pop on va dédier un épisode à la Vectrex le ou la Vectrex c'est un peu comme vous voulez qui est effectivement muni d'un écran cathodique mais vectoriel donc ça veut dire qu'on peut faire que des points et tirer une ligne entre deux points mais ça donne un effet super 3D et moi tu m'as ému en fait Olivier parce qu'on était avec Laurent en FaceTime et avec toi Olivier quand j'ai reçu le Vectrex il n'y a pas tellement longtemps on y achetait un coup d'œil et tu savais tout tu savais où allumer tu savais quel son ça allait faire à quel moment etc ça se voyait vraiment en fait je me demande si je ne vais pas ouvrir un crowdfunding pour t'en acheter oui oui mon anniversaire est passé mais c'est gentil en tout cas c'est la fin de cet épisode d'Eurofait le Mac merci de l'avoir suivi on se retrouve dès la semaine prochaine pour une mission spéciale sécurité je me souviens que il faut être avec nous la semaine prochaine merci encore pour votre félicité Laurent Christophe je ne sais pas si vous serez avec nous il y aura certainement un Eurofait la Pop également qui va sortir prochainement d'ici la fin du mois si tout va bien oui 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 on parlera de la Vectrex n'hésitez pas à aller voir Eurofait la F1 qui est notre nouveau format qui est en ligne également et puis Eurofait la Tech revient très bientôt et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce un grand merci à toutes les équipes techniques d'électronique de production en la barre en régie au Village by Sea ils ont fait un boulot de dingue encore aujourd'hui merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501